... Ce qu'il faudra retenir dans le cadre de ce projet, c'est un projet financé par la coopération allemande de développement en partenariat avec Enda Graf Sahel. L'objectif de ce projet vise à contribuer à la réinsertion socio-économique des migrants de retour et des potentiels migrants dans quatre zones d'intervention, Kayar, Tiaroy, Fimla et N'Yomre, dans la région de Louga. C'est une demande qui est là. Au sein de Tiaroy-sur-Mer, il n'y a qu'un seul centre de formation professionnelle. Chaque année, il y a un pléthorique dans ce centre-là parce qu'il ne peut pas assurer la demande. Donc le projet de Enda avec l'appui du ZIZ, c'est un projet qui est la bienvenue dans la zone de Tiaroy-sur-Mer d'autant plus que les jeunes demandent toujours la formation. Je dirais que c'est un projet qui a énormément d'importance et qui est là pour aider les jeunes à avoir une qualification et qui est là aussi pour aider les jeunes à être autonomes et ne plus aller dans l'immigration. Les particularités, c'est que Tiaroy, c'est une zone de pêcheurs. Vous prenez la zone de Louga, c'est une zone très riche en ressources naturelles, c'est une zone sur vos agro-pastorales. Vous prenez également la zone de Fimla, c'est aussi une zone de transit où il y a également beaucoup de pêcheurs, mais qui présente aussi beaucoup de potentialité. Pareil également dans la commune de Caillard, où l'agriculture occupe une place centrale. C'est un projet qui peut lutter pour l'immigration clandestine à Tiaroy-sur-Mer parce que les jeunes ont tendance à vouloir aller dans l'immigration. Alors que s'il y avait une qualification ou même des personnes qui vont les appuyer pour pouvoir travailler ici à Tiaroy-sur-Mer, ils ne vont pas faire l'immigration clandestine, mais plutôt rester chez eux et travailler chez eux. Elle est très forte, la demande est très forte, que ce soit dans la zone de Tiaroy, dans la zone de Piquine, ou partout à Dakar ou au Sénégal, la demande est là. On a des classes attestées, on a des classes certifiées, on a des classes accélérées et tout, c'est nous qui refusons. Mais la demande est toujours, 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 toujours là. Renforcement de capacité, surtout la formation diplômante. C'est ce qui pose problème avec les jeunes parce qu'ils n'ont pas le moyen de trouver une formation certificative. C'est ce qu'offre Linda, elle a en compagnie de GIZ. Mais effectivement, parce que l'objectif de ce projet, également, vise à déconstruire les représentations négatives des jeunes, des femmes dans leur territoire. Parce que la plupart des personnes disent que non, ce n'est pas possible, on ne peut pas réussir ici, dans nos différentes communes ou au Sénégal, alors que c'est bel et bien possible. Il suffit juste un accompagnement, il suffit juste un encadrement à ces jeunes pour les accompagner de réussir ces choix. C'est pourquoi même le projet présentait beaucoup d'accompagnements. Et le premier accompagnement, c'est la formation et la sensibilisation. Et nous avons initié un modèle dénommé Format A4, qui est un modèle très adapté au contexte local, où les formations se déroulent en langue locale. Il y a également aussi un formateur issu du centre, mais également une maîtresse d'apprentissage qui capitalise au moins 30 ans d'expérience dans les métiers qui ont été retenus par les jeunes. Énormément de dégâts, énormément de dégâts, parce que l'immigration actuellement, on ne peut même pas compter combien de personnes on a perdu. On a perdu nos frères, nos maris, nos amis, tout, tout, tout. Et c'est un deuil actuellement qu'on ne peut même pas dire ce qu'il en est exactement. Bon, si vous prenez dans la commune de Tcharoy, il y a plusieurs métiers qui ont été proposés par les jeunes. Il y avait l'agriculture, il y a l'horticulture, il y a l'électricité, la plomberie. Mais comme c'est un projet pilote, nous avons retenu avec les organisations des migrants deux métiers porteurs à Tcharoy. Il s'agit de la pâtisserie et de l'agriculture. On est en collaboration avec l'ENDA, qui est en train de former les jeunes de Tcharoy-sur-Mer pour le faire rester au pays et lutter contre le système de l'immigration, surtout l'immigration clandestine. Donc on a décidé de former des jeunes sur deux métiers, la pâtisserie et l'agriculture. Et moi, je suis sergée de la formation en pâtisserie de 26 apprenantes et apprenants au sein de Tcharoy-sur-Mer. Et cette formation sera sanctionnée d'un diplôme d'État, d'un certificat de spécialité. Ça va aider les autres à voir qu'il y a des personnes qui sont là, prêtes à nous aider. Et nous, à notre retour, on va reléguer ces informations, on va aider aussi les autres pour qu'ils puissent rester là, que ce soit hommes ou femmes, qu'ils puissent rester dans le village et travailler dans le village. Sous-titrage Société Radio-Canada